... Voilà, Olivier Debye, je suis graphiste et j'ai un studio graphique à Liège. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça a changé ? C'est le télétravail, évidemment. C'est pas spécialement facile, c'est assez chronophage. Je passe beaucoup de temps à lire les mails, à regarder les projets. Voilà, donc, on continue à travailler, on fait tout le boulot qui est en retard. Mais je dirais que c'est pas optimal pour une équipe de travailler chacun chez soi. Et donc, en fait, même tes employés font du télétravail. Tu n'as mis personne en chômage, même si c'était possible, j'imagine ? Pour le moment, pas encore, mais on y pense tout doucement parce qu'on voit vraiment que ça se calme. Donc, c'est clair que les quelques journées que j'ai pu passer seul au studio, il n'y a pas un coup de fil ou peut-être un coup de fil sur la journée. Donc, c'est clair que là, on finalise le travail qu'on avait commencé. Mais je veux dire, on sent bien que ça va être très calme pour les semaines et les mois à venir. Et alors, d'un point de vue, pas un chef d'entreprise, mais plutôt personnel, vous avez donc, femmes et enfants, quelles sont les péripéties que tu as vécues avec le confinement ? Alors, première chose, oui, j'ai la chance d'avoir une chouette maison et un grand jardin. Donc, d'abord, ce n'est pas très difficile. Je pense à tous ceux qui sont en appartement. Mais c'était particulier parce que je me suis retrouvé seul avec mon fils de 7 ans et ma fille de 16 ans et deux chiens. Donc, ça représentait des journées bien chargées parce que télétravail, plus lessive, plus nourriture, plus course, etc., enfin, plus préparation des repas. Parce que, bon, j'étais seul avec eux, parce que mon fils aîné de 18 ans était depuis l'année passée en Australie et que ma compagne est partie début mars le retrouver pour quelques semaines et ils se sont restés bloqués là-bas. C'est-à-dire que ma compagne s'est vue supprimer son vol de retour d'avion, son billet de retour d'avion. Et mon fils, lui, au départ, ne voulait pas être rapatrié parce que là-bas, il ne se passait rien. Donc, il s'amusait beaucoup en Australie. Donc, il a fallu lui expliquer ce qui se passait ici en Europe et pour que, finalement, il accepte et qu'il soit rapatrié par l'organisme avec lequel il était parti. Par contre, ça a été plus compliqué pour ma compagne parce que son vol était annulé sans explication. Donc, j'ai dû téléphoner de multiples fois aux affaires étrangères parce que tous les aéroports fermaient les uns après les autres. Donc, tout le procherie, en gros, fermait. Et j'ai finalement trouvé un vol pour Londres via Sagapour dont l'aéroport était fermé. mais l'avion, les gens restaient dans l'avion. Donc, quand ils faisaient une escale, ils restaient dans l'avion. Donc, c'était une semaine assez stressante, enfin, 15 jours assez stressants où on se demandait s'ils allaient pouvoir revenir. Mais ils sont revenus tous les deux. Ils sont revenus tous les deux la semaine passée. Donc, tu reprends tes marques. Donc, les journées sont encore plus chargées qu'avant. Parce que je travaille avec plein d'animations dans la maison. Et parce que c'est du temps retrouvé quand même pour… Enfin, tu ne t'y attendais pas. Tout le monde. Je ne sais pas, c'est une surprise pour tout le monde. Donc, tu as épuisé les travaux qui étaient en cours. J'imagine qu'à un moment, tu vas quand même passer au bureau et que l'on peut faire un peu d'archivage et tout en même. Et puis, on tombe à court de… On ne va pas nettoyer 43 fois le dos. Exactement. Et pour battre 22 fois les disques de vie. Donc, quels sont les rituels ou en tout cas le rythme qui est en train de s'installer ? Qu'est-ce que ça change pour vous ? Le fait d'être quasiment tous ensemble maintenant dans la maison, ce qui n'était le cas peut-être que les week-ends ou à des périodes très courtes. Là maintenant, comment gérer ça ? Ça se passe bien ? Alors, oui. Disons qu'à la fois, c'est chouette parce que je travaille avec l'ambiance familiale en bruit de fond. Ça, c'est un côté très chouette. Et à la fois, c'est un peu compliqué pour me concentrer quand je veux vraiment travailler. Donc, ce que je fais quand ma collaboratrice n'y est pas, donc j'ai ma collaboratrice principale qui va tous les jours au bureau pour s'occuper de l'organisation. Donc, les jours où elle n'y est pas, donc elle est en 4 ou 5e, moi j'y vais. Et là, ça me permet d'avoir de temps en temps une demi-journée ou une journée de pleine concentration. Voilà. Alors, maintenant, je pense aussi, il y a quand même des clients qui profitent de ce confinement pour un petit peu prendre les devants, quoi. Nous, qu'on fait beaucoup de créations d'identité, il y a des gens qui se disent, voilà, c'est peut-être le moment de réfléchir à notre identité. Voilà. Mais après, ce qu'on se pose un peu comme question, qu'est-ce qui va se passer ? Le retour va être comme ça faire en douceur, qu'on ne va pas commencer à revivre comme avant. Donc, clairement... Parce que, de toute façon, si tu n'as pas un carnet de commandes qui permet de remettre tout le monde au travail au même moment, ça ne va pas être simple. Non, ça ne va pas être simple. Donc, voilà. Mais ça ne t'angoisse pas trop ? Tu n'es pas en train de te dire si ça dure quelque temps, je vais faire une boutique ? Ben, disons que, si, si, on se rend compte que ça va être dur pour tout le monde. Moi, je dirais la chance que j'ai, c'est que je fais ce métier-là depuis 25 ans. Donc, quelque part dans ma structure, j'ai un fonds de roulement. Donc, je ne dis pas que je pourrais tenir six mois, mais je veux dire, j'ai de quoi avoir à revenir quelques semaines, je veux dire, sans être dans la mouisse, quoi. Mais c'est clair qu'on est tous dans le même bateau. Et pour que les gens se rendent compte, c'est une petite, enfin, une PME comme celui-là, je ne sais pas quel est le statut exact, mais enfin, en tout cas, c'est quand même une... Une SPRL. Voilà, une SPRL, mais donc, on est quand même dans les tailles des PME. Ça représente combien de personnes, toi et combien de collaborateurs ? On est cinq au total. Donc, c'est moi, plus quatre collaborateurs, donc trois employés et un indépendant, un freelance qui, lui, faisait déjà du télétravail. Donc, pour lui, ça n'a pas changé grand-chose. Mais pour les trois autres, ça peut plus compliquer, je veux dire, parce que c'est quand même plus pratique d'être tous dans la même pièce, quoi. Clairement, je veux dire, quand on fait un travail créatif, il y a... On se demande tous l'avis des autres et on échange sur les projets, c'est plus efficace. Oui, donc, même dans ton travail, vous avez quand même une notion, parce qu'on pourrait imaginer que ce soit des tempéraments très, très forts et que chacun reste dans son coin, mais vous avez réussi à créer un esprit d'équipe et ça se décide. J'imagine que tu as de toute façon blanc-seing pour la fin de parcours, mais vous arrivez quand même à travailler dans une structure qui est collaborative. Oui, c'est important, parce que c'est un petit peu... À la fois, ça peut... Je pense toujours aux dessinateurs de bande dessinée qui travaillent seuls chez eux. Nous, c'est un peu comme ça quand on débarque dans mon studio, on est tous très concentrés, mais à la fois, quand quelqu'un a trouvé ce qu'il pense être une bonne idée, on se demande nos avis, on échange. Donc, c'est quand même toujours plus intéressant, plus enrichissant d'avoir l'avis de son équipe. OK. Si tu devais dire quelque chose, comme la parole est libre, en tout cas, par rapport au confinement, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Alors, ça peut être simplement rester chez vous ou vous dire, les gars, on est tous dans le même bateau. Enfin, voilà, je ne sais pas si... Je ne sais pas quoi dire, enfin, pas rester chez soi, mais à mon avis, le seul moyen qui va nous permettre d'en sortir, c'est de faire des dépistages massifs et de pouvoir remettre au travail les gens qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont pas la maladie et de continuer à isoler ceux qui sont malades. Je crois que c'est la seule solution. Parce que là, on confine tout le monde, on confine les gens enceints et les gens qui sont malades. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ce que je ne comprends pas non plus, c'est ces longues semaines perdues à tergiverser, à se demander ce qu'on allait faire, alors que le lendemain du carnaval, il y a des centaines de Belges qui sont revenus de partout dans le monde, notamment d'Italie. Et là, on a perdu 15 jours, trois semaines à ne rien faire. et finalement, on a commencé à agir quand il était trop tard. Ça, ce n'est pas qu'en Belgique, c'est partout en Europe. Donc ça, pour beaucoup de citoyens comme moi, je veux dire, c'est vraiment... On ne comprend pas comment ils n'ont pas pu un petit peu réfléchir, apprendre les devants, écouter l'OMS qui avait déjà décrété le 30 janvier l'état d'urgence internationale. Enfin, voilà. Tu n'as pas l'impression que c'est une analyse africou, c'est-à-dire que maintenant, on est confinés depuis quatre semaines et on a quand même accès à les informations, mais moi, en discutant quand même avec pas mal de gens, j'ai l'impression qu'on était dans un côté un peu idyllique de ça. C'est-à-dire que ça se passe en Asie, comme on l'a connu avec les races. Ça ne va pas nous toucher de nous. Par contre, le monde a changé. Les échanges internationaux ont vraiment augmenté. Et donc, beaucoup de gens n'ont pas pris la mesure, ou que ce soit les dirigeants, mais je pense même les citoyens. Oui, oui. Est-ce que tu penses que tu le pensais à ce moment-là aussi ? Alors, moi-même, j'étais clairement, au début, tout le monde a dit que c'était une petite grippe, donc moi, je ne me suis jamais tracassé pour une grippe. Mais moi, j'ai été interpellé assez vite par François Scruer, qui, dès le départ, a commencé à être très, très, très alarmiste. Au début, je me suis dit « Tiens, peut-être qu'il exagère un peu. » Et puis, j'ai lu ses postes avec attention et je ne suis pas intéressé à ses sources. Et lui, je veux dire, c'est un homme politique liégeois, mais quelque part, si on a vu des gens qui avaient la même inquiétude au niveau du gouvernement, peut-être qu'on n'en serait pas là. Je veux dire, quand on voit la légèreté avec laquelle notre ministre de la Santé a suivi les choses, c'est assez inquiétant. Donc, je me dis, à Liège, il y avait un mec quand même qui s'inquiétait et moi, ça m'interpellait assez vite, pirement. Par rapport à la politique, tu peux esquiver la question, bien sûr, mais la Belgique, on a vécu en plus une situation inédite vu qu'on n'avait pas de gouvernement. Il a fallu former un gouvernement d'urgence avec en plus quelques rebondissements, la confiance pas donnée par deux partis qui, pour moi, à un moment, ne font pas preuve de solidarité que penser de cette situation d'urgence. Est-ce que tu as vraiment la sensation que les pouvoirs spéciaux qui ont été délégués au gouvernement sont bien restreints à ce qui a été dit, c'est-à-dire, parce que les pouvoirs spéciaux sont vraiment circonscrits à la gestion de la crise Covid-19. Et tu n'as pas peur, par exemple, que certaines mesures qui peuvent paraître liberticides mais qui sont utiles pour l'instant. Donc, on sait, par exemple, les opérateurs de téléphone sont en train de donner de manière anonymisée la position des téléphones de manière à ce qu'on puisse faire des recherches. Est-ce que tout ça, ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète ou tu as l'impression que c'est bien balisé et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'après, que tout ça est tout à fait maîtrisé ou ça te pose quand même question ? Ça pose question mais pour moi, en restant en Belgique, dans un État démocratique, ça ne me fait pas peur. C'est beaucoup plus inquiétant ce qui se passe en Hongrie mais ici, je pense que ça va rester temporaire. Je n'ai pas l'impression que les Belges vont accepter d'être trop surveillés. Donc, je crois que... Là, c'est peut-être nécessaire qu'il y ait un certain confinement, une certaine surveillance. Maintenant, moi, ce qui m'a toujours gêné, c'est de culpabiliser les citoyens qui, soi-disant, ne font pas s'attention d'avoir culpabilisé les jeunes qui sont sortis jusqu'à minuit la veille du confinement alors que je pense qu'au départ, il y a des mesures qui n'ont pas été prises par le gouvernement en place et ça, ça me gêne profondément. Mais voilà, je ne suis pas trop inquiet par rapport à... J'ai pas l'impression qu'il était facile de faire un rôle sur le modèle le lendemain à partir du samedi 14 alors que même quand on a pris la décision, on aurait pu dire on ferme maintenant. On a dit non, on ferme vendredi à minuit et donc les gens se sont dit ça va, c'est la dernière soirée. Je crois qu'on reste comme un peuple latin et je crois qu'ils n'ont pas, à mon avis, ils n'ont pas réalisé qu'une bande de jeunes allait se sentir intouchables et allait faire la fête. Ça, à mon avis, ils n'ont pas réalisé. C'est vrai qu'après coup, on aurait peut-être dû dire on arrête tout de suite mais ça, à l'heure des chars, je comprends que c'est difficile d'imaginer ça. On n'est pas en tout cas dans la partie wallonne et plus latine. On s'arrête dans les deux minutes et je ne suis pas sûr que tout le monde rentre chez toi. Pour moi, à part si tu as quelque chose qui te tient vraiment à cœur et que tu voudrais exprimer ? Moi, j'avais juste pensé à un truc. Je me disais, là, moi j'ai une famille nombreuse, on a trois enfants, deux chiens, un grand jardin. Et finalement, j'ai réalisé quand même que quelque part, vivre en famille, faire des choses en famille, c'est un peu vivre en confinement. Donc quelque part, on n'a pas tellement changé notre façon de vivre. C'est vrai qu'à part qu'on ne voit plus les amis, on ne descend plus à la bâtre le dimanche, on ne va plus boire un verre ensemble. Mais je veux dire, quelque part, la vie familiale, quand on est tous ensemble, ça reste comme toute l'année. Ok. Un grand merci en tout cas. Merci Fred. Moi, je m'appelle Théo Deby. J'ai 18 ans. En fait, je ne fais pas d'études là pour l'instant. Je suis parti en Australie en faisant une année sabbatique. Et du coup, par rapport au confinement, je n'étais pas vraiment touché parce que l'Australie, c'est l'autre bout du monde. Donc il n'y a pas les mêmes choses qui se passent là-bas. Donc quand j'ai entendu parler du coronavirus, je n'étais pas vraiment inquiet parce que je disais au début, ça va juste rester en Chine. Et puis pour finir, ça a commencé en Europe. Et alors à ce moment-là, en Australie, il n'y avait rien. Et puis là, ça faisait 5 mois que j'étais déjà là-bas. Et puis il y a ma maman qui m'a rejoint là-bas pour faire un road trip. Et c'est à partir d'une semaine plus tard qu'on a commencé un petit peu à s'inquiéter parce que mon père, qui était resté en Belgique, nous envoyait des messages en disant qu'il fallait peut-être rentrer parce que déjà, il y avait tous mes amis qui commençaient à s'inquiéter, rentrer, parce que ça commençait à poser problème parce qu'il y avait un risque qu'on ne puisse plus rentrer en Belgique. Oui, on fermait les aéroports. Oui, les aéroports fermés. Et donc du coup, on s'est arrangé, on a changé de vol parce que j'avais un vol qui était censé en juin. Et donc du coup, je l'ai changé pour, je pense que c'est en mars. on a changé et puis après, il a été annulé. Donc du coup, on a repris un vol et donc on a pu rentrer mais séparément. Et combien de jours de délai au point de ta maman ? Juste deux jours. Juste deux jours. Parce qu'à un moment, vous craignez que ça soit plus long, je pense. Oui, parce qu'en fait, on a quand même été coincés parce qu'on pouvait, on pouvait, enfin, on avait loué un van mais du coup, le séjour était fini. Donc du coup, on a dû trouver trouver une solution et ma mère a réussi à aller au consulat et il nous a dégoûté un petit logement juste en dessous de la maison du consulat. Donc ça n'a pas été vraiment difficile pour nous. Enfin, voilà. Ok. Et le fait de se retrouver en famille confinée, ce qui change quand même vraiment la vie, qu'est-ce que ça a apporté pour toi c'est du temps retrouvé, c'est « Ah tiens, tout se passe bien, je suis rentré d'Australie et puis hop, on est tous là ensemble et le rythme de vie s'inscrit facilement » Ou oui, pas d'adaptation. non, pour moi, ça ne va pas vraiment poser problème parce que ça fait juste une semaine que je suis rentré. Mais toute la famille est là, donc pour moi, ça ne me pose pas de problème. C'est un peu comme si j'étais en vacances. Il y a mon père qui est à la maison à la place d'être au bureau, donc franchement, on a un grand jardin donc on travaille dedans. À part ça, tu es adolescent, comment tu fais par rapport aux gens avec qui ils soient t'étalés avant de partir en Australie, tu as des contacts avec moi ? j'ai mes amis. C'est vos habitudes. Oui, on fait des appels téléphoniques, plutôt des appels vidéo. On attend juste de pouvoir les revoir quand ce sera fini. Et tu arrives quand même à... Enfin, tu le fais aussi avec les personnes que tu avais rencontrées en Australie. Oui, donc tu as élargi vraiment le champ avec les gens que tu connaissais ici. Par rapport au fait de ne pas avoir pris conscience de la gravité, tu penses que tu es le seul ou comment tu l'as vécu en étant en Australie, les gens de ton âge ou même les gens plus âgés, les gens plus côtoyés, quel était le sentiment en disant « Non, c'est en Chine, ça n'arrivera jamais. » Vous aviez comme un sentiment comme si d'impunité. Moi, je n'ai pas vraiment pensé tout de suite. Il y a des amis qui étaient plus inquiets qui ont pris, qui sont décidés plus vite et qui ont décidé de rentrer. Moi, je ne pensais pas que ça allait se propager comme ça et en Australie, moi, je voulais rester à la base. Et j'ai des amis qui sont restés parce que, enfin, ils avaient déjà un travail, etc. Donc, pour eux, ce n'était pas un problème. Mais, moi, du coup, je n'avais pas encore de travail donc j'ai dû rentrer plus tard. Et là, mes amis qui avaient un travail, il y en a certains qui commencent à vouloir rentrer. voilà. Et ça sera quand même facile pour eux de rentrer s'ils ne sont pas rentrés à peu près à la même période que toi ou tu penses qu'il y a un suivi ? Là, je ne sais pas exactement mais il y a encore des vols et je pense qu'ils sont moins chers en ce moment-là. Donc, du coup, je pense que c'est peut-être plus avantageux pour eux. Et, comme là, tu te retrouves sans rien faire et tu t'en profites pour essayer de bâtir quelque chose pendant les moments quand tu vas ressortir ou tu n'y penses pas du tout ? Qu'est-ce qui te passe par l'esprit pour l'instant ? Ou c'est la Dolce Vita ? J'en profite un peu et puis je vais me poser et penser à tout ça ? C'est un peu ça mais surtout qu'il faut que je pense un peu à ce que je vais faire plus tard comme étude parce que là, il faut que je prenne des études pour l'année prochaine et donc, je vais prendre un petit moment pour réfléchir maintenant que je suis chez moi. Voilà. Si tu dois dire quelque chose aux gens qui vivent la période du confinement, qu'est-ce que tu leur dirais ? Franchement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Parce qu'on vit tous différemment le confinement donc je ne veux pas vraiment me mettre à leur place. Surtout que tu es dans une situation qui n'est pas la moins privilégiée. Oui, non. Moi, franchement, ça ne me pose pas de problème. Ok, voilà. Je t'en remercie. Oui, de rien. Ah oui, je... Je prends le chien parce qu'il ne faut pas que je passe pour l'école. Toi, si, si, non. Donc, tu t'appelles comment ? Marcus. Tu as quel âge ? 7 ans. Tu as 7 ans. Donc, tu vas déjà à l'école. Oui. Oui. Et donc, c'est ta première année. Tu es en première ou en deuxième ? En deuxième. Deuxième. Et hop, on fait un confinement et on ne doit plus aller à l'école. Ça t'amuse ? Un peu, oui. Oui. Je suis quand même triste de ne pas pouvoir travailler à l'école parce que j'aimais bien mon institutrice. Tu regrettes plus de ne pas travailler ou tu regrettes plus de ne pas avoir ton institutrice ? Je ne regrette plus de ne pas avoir mon institutrice. Ce n'est pas tes copains et tes copines ? Non ? Non. Non ? Et qu'est-ce que ça change pour toi, alors ? Comment ça s'organise ? Tu te lèves un peu plus tard, tu vas dormir plus tard, vous avez gardé le même rythme ? Tu es tout le temps avec tes frères et sœurs ? Comment tu fais ? Euh... Avant, je jouais un peu avec quelqu'un, mais maintenant, je joue un peu tout seul. Donc, quand je m'ennuie, je joue tout seul avec mes jouets. Et tu as les jouets préférés, c'est quoi, par exemple ? À ton âge, c'est quoi qu'on aime le plus ? C'est des Legos ? C'est une... J'aime bien les Legos, si. J'en ai plein. Aussi, j'aime bien... J'ai un dragon qui sait lancer des petites fléchettes comme une flamme. Et... Et... Et aussi, j'ai des transformers. C'est des robots qui se transforment. Et... 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 Et tu joues parfois avec papa, maman... Oui. Tu le fais plus souvent qu'avant ? Ou ça a changé un peu ? Ça a changé un peu. Ou non ? Ça a changé un peu. Et quoi, c'est plus souvent, c'est moins souvent ? Moins souvent. Moins souvent maintenant ? Oui. Donc, tu es confiné, tu joues moins souvent avec papa, maman et tes frères et soeurs. Tu restes plutôt longtemps, quoi. Est-ce que tu profites du jardin aussi ? Oui. Oui ? Et comment tu fais pour avoir des nouvelles de tes copains ? Tu leur téléphones ? Euh... Non, je leur téléphone pas parce que je ne sais pas l'ordre du numéro, donc... Mais par contre, j'ai... J'ai le numéro de mes parents. Ça c'est sûr. Et ton numéro, c'est... Et dans... Ça, c'est la famille vraiment proche, mais est-ce que tu as encore tes grands-parents et que tu as des nouvelles ? Je ne sais pas si tu as encore tes grands-parents parce que je ne sais pas s'ils sont toujours vivants ou non. Je te pose la question. J'espère qu'ils sont toujours vivants et que je n'ai pas posé une question qui rend triste. J'ai oublié si je les ai connus avec mes grands-parents. Ah bon, d'accord. Et est-ce que tu sais, par exemple, si dans les gens avec qui tu es allé à l'école, s'il y a des gens qui sont malades ou ça t'inquiète ? Qu'est-ce que tu as compris par rapport à la maladie ? Attends, tu peux recommencer ? Tu sais que pour l'instant, si on doit rester à la maison, c'est parce qu'il y a une maladie un peu grave. Parce qu'il y a le coronavirus. Et toi, ça te fait peur ou tu te dis non, je suis à la maison, il ne peut rien m'arriver, je ne sors pas ? Ça me fait un peu peur. Ça va, si tu ris, c'est que ça ne fait pas si peur que ça. Je rigole parce qu'il a ceci qui... C'est le chien qui fait des bêtises ? Oui. Et comme tu as la parole, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens ? Qu'est-ce que tu aimerais bien leur dire ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Rester chez eux ? Ou qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens ? Je dis... je ne dis rien à moi. Tu ne dis rien ? Tu trouves que tu es trop petit pour dire les choses aux gens ? Oui, oui. Et par rapport au travail de l'école, est-ce que tu... vous en recevez quand même ? On fait quand même du travail à la maison, mais... Et ça, vous faites comment ? Tu t'organises comment ? Euh... C'est avec papa, avec maman, avec tes frères ? Enfin, comment tu fais ? Pour travailler. Oui. Je travaille avec Théo ou Blanche. Et c'est fixé, du style ? Vous faites ça le matin ou vous faites ça l'après-midi ? Enfin, je ne sais pas. Un peu l'après-midi ou le matin. Après manger. Après manger, souvent. Et là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Euh... Là maintenant ? Oui. Après, tu as décidé que tu vas jouer ? Tu vas manger ? Tu vas faire une sieste ? Tu vas jouer avec les chiens ? Je vais manger une mandarine et après je vais un peu jouer tout seul et... Et après, je vais un peu poser. Et vous faites quand même parfois des jeux ensemble ? Jouer aux cartes ? Ou des jeux de société ? Si, hier, je pense que c'est avant-hier qu'on a joué aux petits chevaux. Oui, c'est en cours de ton âge ça les petits chevaux. Oui, oui. Et c'est toi qui as gagné ? Non, ce n'est pas moi mais c'est Blanche. C'est ma soeur. Et elle le gagne souvent ? Ou tu gagnes ? Des fois, c'est moi qui gagne et des fois c'est Blanche ou Maman ou Théo. Ok. Moi, je n'ai plus de questions à te poser. Mais papa, il ne gagne pas très souvent. C'est lui qui perd le plus. Allez, voilà. Grand merci d'avoir répondu aux questions. Tu vois que ce n'était pas très compliqué. Oui. Merci. On va couper. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada